Salut les gars, ordre de Thierry, propriétaire du véhicule, fais-moi un essai correct cette fois, ne me mets pas des batteries à moitié chargées et n'essaie pas de faire doucement comme avec mon super badge arrêt. Encore dans le super badge arrêt, ce qu'ils ont mis dedans c'était l'AVC qui était programmé à l'envers. On est donc parti en 6S, les bacs à batterie s'en aillement immenses que les gents bashing n'agent dedans, on pourrait en mettre deux par côté, c'est pas un problème. Un système de fixation avec le velcro sans fin est génial, on n'a pas de soucis, il faut évidemment faire gaffe au câblage et au reste de velcro qui traîne, bien les fixer. Direction fonctionne, AVC éteint, parce qu'on n'aime pas ça. Transmission très brouillante. On va trimmer un petit peu. On va tester les freins aussi. Les freins c'est pas terrible. Je suis à 100% sur la patate, donc je dois voir le frein à fond aussi. Pour aller tout droit, mon trim de direction est à 50% de son réglage. Les freins c'est pas terrible. Les freins on pourra les augmenter évidemment au réglage, c'est pas un problème. Et donc performance, rien d'exceptionnel des sorties du carton. Ça c'était le frein à fond, donc ça vraiment, sortie du carton ça suffit pas, limite dangereux. Très glissant du train arrière, mais ça va, ça se contrôle facile. La portée semble pas mal. Ouais, ça les faits les petits 40 litres, sans problème. Et on n'est pas, point de vue de la réduction, regardez, je vais partir vraiment très très lentement. Aucun kogging. Donc la démultiplication est pas mal, le moteur a pas de mal à emmener la machine. Ça me plaît. Il faut faire gaffe, on a effectivement, les roues frottent pas trop là, mais parce qu'on n'a pas encore trop de frein. Donc le nez plonge pas trop. Mais c'est vraiment quelque chose à laquelle il faudra faire gaffe, ce frein c'est vraiment piégeux, qu'on n'ait pas assez de freinage dès le début. Comportement sain, ça glisse de l'arrière, mais ça se contrôle comme on veut. Commportement en plus. Le freinage est vraiment piégeux, on n'a pas de serrage des roues à la fin, ce qui est un problème quand on s'approche d'un obstacle, on va vite. Alors les pneus chauffent, ils sont déjà bien chauds, ils tiennent bien, on a déjà de la petite boulette de gomme. Et ah ah ah, le moteur, on devrait être un petit 50 degrés au moteur après quelques minutes à peine, c'est ce que je vous disais avec le poignement satin balai. La Cobra GT a les mêmes performances en 6S, ou par exemple une GTB au bas haut, si vous prenez la RTR sortie du carton, ou une Hyper VT, le pignon de 18, en 2000 KV, en 6S, on a aussi du 90-95 au compteur. Par contre, avec quand même plus qu'un kilo de moins, parce que là, il ne fait que 25 degrés à l'extérieur, le moteur a déjà cette température. Celui-là, ça me fait marrer, parce qu'il y a un Américain qui a fait un essai avec des pneus Duratrax, donc des Louise, c'était clairement trop glissant. Salut ! Je suis surveillé ! Il m'a mis un GPS dans le cul, ce n'est pas possible ! Donc on accueille Léopard 68, donc premier essai du Arma... Pas Limitless, c'est l'autre, je confonds toujours les deux. C'est une taille un peu entre, tu vois, c'est un peu plus longue du 1.8. Je viens de l'avoir ce matin-là par la Poste. C'est un belge qui me l'a fait livrer chez moi pour faire l'essai. C'est un belge qui me l'a fait livrer chez moi pour faire l'essai. Quand tu les cherches, ils fument. Mais bon, ce n'est pas la mienne, donc on ne va pas les faire fumer. Le tout prêt à rouler, il est à 570 euros, je crois, ou 650. Le chasse à poils est dans les 450. Ils ont fait un fond plat en dessous. Tu vois, ils ont mis un fond plat, un vrai, et un vrai diffuseur. Oui, franchement, ils ont top. En caractéristique, il n'y a rien à dire. Et tu vois, là, ils sortent de la boîte. Et du tri, il met un peu la direction, c'est tout. Tu as un petit 90 au compteur, sorti de la boîte. Juste les freins, il s'en fait juste pour les régler. Et là, si tu mets des pneus qu'on a sur les pistes, c'est bon. Il est collé par terre. Là, ça glisse un peu, tu vois, mais c'est fait pour. Tu vois, c'est joli, là. Bon, après, il fait 5,5 kg, hein. Donc, c'est le poids d'un Trugui. On a quand même un petit 90 au compteur, là. C'est sûr que le moteur, là, tu vois, il ne fait pas chaud aujourd'hui. Mais pourtant, il chauffe, hein. Bon, après, un petit ventilo, machin, c'est bon. Tu vois, il glisse, mais tu le tiens. Tu fais comme tu as envie, en fait. Ce qui est bien, là, c'est qu'il a plu dernièrement. Tu vois, le parking est propre, toute la poussière est près des égouts. Et il le vendu décoré comme ça. Ah ouais, ouais. Et après, tu as la version à poil, elle a une espèce de carrosserie de formule. Dans cette taille-là aussi, c'est pas mal. Pour ceux qui veulent rouler... Non, non, bleu. Enfin, c'est pas vraiment une formule, hein. C'est un genre, tu vois. Après, c'est sympa pour ceux qui veulent faire de... Vraiment de la vitesse. Parce qu'avec les appuis des ailerons, c'est énorme. Comme tu as l'aileron avant et arrière. Et personne n'a fait ça dans cette dimension. Tu les marques, ça ? Arma. Après, c'est nouveau le truc, tu vois, c'est une taille un peu hante. Donc, les mecs qui vont sur-circuit, ils vont nouer ta... Ouais, ouais. Ouais, c'est pas du 1,8ème. Ouais, ouais. C'est bon pour loisir, c'est cool, ça. C'est quand même bien, tu vois, c'est un engin. Tu sors de la boîte et tu peux rouler, quoi. Tu peux aller sur piste, il y a tout qui colle. Les pneus sont bons, la transmission est bonne. Les batteries, tu peux être ce que tu veux. Les bacs sont immenses. Il y a de la place pour mettre 2x6s, c'est pas un problème. Je dois attend faire tuer, ça. Et tu vois, l'arceau, il est fixé dans toi. C'est bien pensé. Ouais, il faut qu'il tire une vitesse et qu'il n'arrête pas au niveau piacé. Ah oui, il y a 5,5 kg à trimballer, hein. Ouais, les pneus, il reste stable, ça va. Les batteries, ça va. Bah, t'as quand même une grande démultiplication, il y a un poids élevé, hein. Tu vois, c'est pas un... Ouais, il faut du vitesse. Moins de carver et de vitesse, ça va. Il faut un petit ventilo sur le moteur, ça va. Parce que toi, en plus, tu peux le brider, tu vois. Ça aussi, c'est cool. Hop, t'es à 50%. Tu vois. Un chafon. Même pour un débutant ou pour, tu vois, pour prêter à quelqu'un, tu vois. Ouais, c'est du tout à fait un peu, hein. Ouais, c'est ça. C'est marrant, tu vois, là, maintenant, j'ai descendu à 50% le frein et... J'ai l'impression que ça freine mieux. Non, c'est pas mieux. Sur 75% ? Bon, pareil, comme t'as de la place pour les grosses batteries, c'est sûr, hein. Et bon, après, si tu mets de grosses batteries pour avoir de l'autonomie, t'as aussi encore plus de poids, donc le moteur échauffe au mieux mieux. Bon, moi, je suis habitué à la Cobra, donc... Ça en huit, mais pas assez. Ah, c'est j'aime, c'est comme elle gueule. Il va falloir amener à la coupure. Après, là où il est le moteur aussi, il prend peut-être pas beaucoup d'air, hein. Ouais, tout est fermé, hein. Ça va aussi loin, il n'y a rien, hein. Ouais, 10, 95 sorties de la boîte, 94, tout le monde. Ouais, il est fait, hein. Pas besoin de mettre le GPS, là. Tu vois, il n'y a rien à régler, il n'y a rien à faire, c'est quand même balèze. C'est génial. Je pense que la Serpent, le chasse, il coûte 400. Après, tu dois serrer les noix. C'est en termes de roue motrice au bout de 5 minutes. Après, à l'avant, sous le spoiler, ils ont des vis qui dépassent, ça, c'est un peu dommage. Tu vois, tu freines, elle tape. Ouais, mais justement, il faudra monter le freinage sur le réglage du Mario. Tu vois, là, je freine à fond. Tu vois, je n'ai pas de serrage des roues, je n'ai pas de charge pas de m'arrêter, vraiment. Ouais, c'est vrai, c'est... C'est bien, c'est sûr. Ouais, si tu tournes, ça va, tu vois, mais c'est un obstacle tout d'un coup, tu veux piler. Tu vois, tu as le temps, là, pourquoi tu as fait le buggy du petit ? On aurait pu rouler. Toujours l'avant dans le coffre. Partout où tu vas, il peut y avoir... Tu l'as vu, celle-ci ? Thierry, je suis innocent ! Le pire, c'est que j'ai mis un coup de clé. Exprès, parce qu'ils te disent, au bout de 15 minutes, il faut contrôler les roues. Donc, avant de partir, j'ai mis un petit coup. Et je crois que là, on a l'écrou. C'est pas ma faute ! Thierry, je suis innocent ! La carte ! Bon, Thierry, on a, tu vois, comme dit, on a gratouillé un peu les vis. Après, c'est pas plus mal, effectivement, puisqu'on a reposé sur les vis. On a un tout petit peu rayé la fusée, rien de méchant. À savoir que j'avais checké les écrous, j'avais mis un petit coup de clé. Et tout évident, c'est que le mouvement et la température, ça arrive à se desserrer. En fait, il n'y a pas un poil de l'octite. C'est vrai que j'avais resserré, mais comme je vais à peine la déballer, je me suis dit, c'est pas à peine de mettre la l'octite, puisqu'elle n'a pas le temps de sécher. Et voilà, on va sentir bien, la carreau n'a rien. Thierry m'a dit, tu fais ce que tu veux, surtout, surtout, tu ne m'amouches pas la carreau. J'ai chaud, Chris ! Alors, par contre, on a bien fait de perdre une roue. Mes lipo sont absolument bouillantes. Je voulais amener l'engin à la coupure. Le moteur est chaud, mais ça va, parce qu'on n'a pas trop tiré quand même. On s'est calmé un petit peu pour le laisser refroidir tranquille. Donc, il a un petit 70, je dirais, à peu près. Mais les lipo, alors que ce sont des bonnes lipo, hein. Je les ai testés dans plein de véhicules, je roule avec un serpent cobra. La lipo, là en main, a facilement 55 degrés. Alors qu'on était loin de sentir une perte de puissance ou quoi que ce soit. Et c'est ce que je vous disais, problème étangement long, véhicule très lourd. Donc, faites attention quand vous allez avoir vos engins. Moi, je conseille dans ce genre de caisse, avec ce poids, c'est clairement à 1500 kV et du 8S. Si vous restez en 6S, peut-être un moteur en 82 de long, avec moins de kV, genre à 1700 kV avec le même étagement, même si vous perdez de la vitesse, parce que ça économisera vos lipo. Là, elles sont déjà bien chaudes. On a fait, je crois, une dizaine de minutes par là. On vérifiera ça sur le timing de la vidéo. En tout cas, merci Thierry. L'engin se comporte bien. Comme dit, les pneus, là, vous avez vu, au bout de 10 minutes, on a déjà quand même bien mangé sans trop drifter. Donc, la tendresse des pneus, c'est bien. D'un autre côté, en durée de vie, là, je pense 3-4 packs, les pneus, c'est mort. Ça, par contre, pour du RTR, c'est vraiment top. Il n'y a rien à faire. Tu es avec ta direction. Tu mets un pignon plus petit. Enfin, je vous le conseille, mettez un pignon de 14 ou 16. Si vous voulez profiter pleinement des lipo et d'un peu d'autonomie avec la machine, parce que même si vous mettez des grosses lipo, vous tirerez toujours autant de jus. Donc, méfiez-vous. Et mettez de la loctite sur les roues. Ça, c'est clair. Salut !